Car ta bonté vaut mieux que la vie Car ta bonté vaut mieux que la vie Mes lèvres célèbres tes louanges Car ta bonté vaut mieux que la vie Car ta bonté, ta bonté vaut mieux que la vie Car ta bonté vaut mieux que la vie Mes lèvres célèbres tes louanges Car ta bonté vaut mieux que la vie Car ta bonté vaut mieux que la vie Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 150 Psaume chapitre 150, nous lisons la parole du Seigneur Psaume 150 Louez l'éternel, louez Dieu dans son sanctuaire Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance Louez-le pour ses hauts faits Louez-le selon l'immensité de sa grandeur Louez-le au son de la trompette Louez-le au son avec le lutte et la harpe Louez-le avec le tambourin avec des danses Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau Louez-le avec les cymbales sonores Louez-le avec les cymbales rétentissantes Que tout ce qui respire loue l'éternel Louez l'éternel Amen Louez-le soit l'éternel Alléluia Louez-le soit l'éternel Alléluia Louez-le soit l'éternel Alléluia Louez-le soit l'éternel Alléluia L'éternel est ma force Alléluia Louez-le soit l'éternel Alléluia Alléluia L'éternel est mon Père Alléluia Louez-le soit l'éternel Alléluia Louez-le soit l'éternel Alléluia 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 car nous t'avons ainsi prié, au nom de Sainte Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse et qu'il vous fortissie, vous pouvez vous asseoir. C'est aussi merveilleux lorsque nous pouvons lire l'Epsom et voir aussi la joie que nos cœurs expriment à l'endroit du Seigneur en rapport avec ce qui nous élu dans les Saintes Écritures, comme que tout ce qui respire l'eau l'éternel. Et c'est merveilleux. Nous avons ce privilège, que Dieu te bénisse, mon précieux frère Marcel. Nous avons ce privilège de pouvoir réaliser que si nous avons le souffle qui nous anime aujourd'hui, c'est vraiment par sa grâce. Et il nous a vraiment accordé cet amour qu'il a manifesté en notre endroit en nous donnant aussi cette vie et surtout aussi la connaissance de qui il est pour nous pour que nous puissions prendre plaisir à pouvoir réellement l'aimer. Avant, nous ne le connaissions pas, nous avions une peur à son endroit. Mais nous ne savions pas qu'effectivement qu'il était bon aussi, notre Dieu, et qu'il aimait aussi être aimé. Et il nous a appris à pouvoir l'aimer. Il nous a appris à pouvoir le servir. Il nous a appris réellement à pouvoir marcher avec lui. Et nous lui sommes vraiment reconnaissants. Nous devons saisir cette occasion que nous avons réellement. Et comme l'Écriture le dit aussi si clairement, je pense, dans l'Ésaïe 55, c'est cela que je pense. Il dit, mais cherchez donc l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est un moment merveilleux que Dieu nous a accordé, effectivement. C'est un bonheur inuit. Et vous savez, ça me frappait aussi pendant que je répondais à une question qu'un de nos biais de mes frères avait donc posée. Et pendant que je répondais à cette question, parce qu'il souhaitait que je le fasse par écrit, pendant que je répondais à cette question, effectivement, c'est là que je réalisais combien Dieu est tellement particulier. Et combien aussi il a une profondeur dans sa façon de faire, effectivement. Et ça pour l'homme, en fait. C'est très, très touchant. Vous savez, il y a des choses que nous pourrons arriver à pouvoir, parfois, ne pas saisir. Mais quand le temps de Dieu arrive, où il nous ouvre, effectivement, aussi l'entendement pour que nous saisissions, alors nous crions de tout notre cœur, nous disons, mais tu es vraiment grand. Mais de cette grandeur dans laquelle il se trouve, effectivement, il peut vraiment se rendre tellement si petit que l'homme naturel, avec sa connaissance naturelle, il peut regarder et ne rien voir. Mais pourtant, c'est vraiment les dieux très hauts qui le fait. Le plan que Dieu a déployé, effectivement, dans ce monde, effectivement, lorsque il a eu à pouvoir créer ce monde, mais vraiment, il est un dieu qui est tout à fait spécial. C'est très touchant parce que c'est une profondeur dans laquelle on ne peut pas vraiment tout puiser. Oui, nous nous laissons simplement guider et conduire par lui. Et c'est au plus en plus qu'on arrive à pouvoir simplement le connaître un tout petit peu que notre respect grandit encore davantage à l'endroit de sa parole. Alors, on comprend l'importance que nous aussi, nous devons réellement aussi avoir à l'égard de ce que lui, il est en train de pouvoir aussi faire aussi, et considérer aussi les choses comme lui. Il veut absolument aussi que nous puissions donc les considérer. Et je pense à David qui disait que ta parole est une lumière sur mon sentier. Et les révélations de ta parole, elle est claire, effectivement, aussi, et donne l'intelligence aussi au sain. Nous le remercions vraiment. Nous avons besoin de Seigneur, notre Dieu, pour nous garder toujours, effectivement, dans cette simplicité de choses, dans cette humilité que Dieu te bénisse, dans cette humilité, effectivement, l'humilité que nous ne cherchons pas à pouvoir fabriquer nous-mêmes, mais que nous lui supplions, en fait, qu'il les place au-dedans de nous, afin que, comme l'Écriture le dit, qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, effectivement. Qu'il nous aide à ce que nous puissions être toujours dans ces niveaux dans lesquels nous pouvons toujours trouver grâce. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, que Dieu a déployé un plan tout à fait merveilleux et vraiment glorieux, qui fait que, lorsque nous pouvons observer cela, nous disons, qui peut comme toi ? Il n'y a aucun Dieu qui peut être semblable à lui, en fait, dans sa manière de faire les choses. C'est pour ça que, chaque fois que, quand même, nous nous rassemblons, nous disons, frères et sœurs, aimez-le, chantez-le, louez-le de tout votre cœur. Ne soyez pas comme des gens qui ont force à faire quelque chose. Il faut que chacun de vous prenne conscience qu'il est bon de louer Dieu. Il est bon de célébrer le Seigneur. Pourquoi ? Parce que j'ai réalisé qu'il est vraiment bon pour moi. Ce qu'il fait, ce qu'il est en train de faire, c'est un merveilleux fait. Où pourrions-nous nous sentir beaucoup mieux, si ce n'est que les lieux qu'il nous a donnés, de pouvoir nous sentir beaucoup mieux, frères ? Si nous n'avions pas cet endroit en Christ, où est-ce que nous serions ? C'est la grâce divine de Dieu, mon frère et ma sœur. Et c'est pour ça que ça a plus de valeur que le monde ne peut pas nous tenir. On ne peut pas s'ennuyer lorsqu'il est question des choses qui concernent Dieu. C'est vrai qu'on pourra s'ennuyer d'autres choses, mais quand il s'agit des choses qui concernent le Seigneur, il n'y a pas d'ennui. Et puis on ne peut pas se fatiguer de cela, effectivement. On sent qu'on a besoin d'être là où son nom est proclamé, où il est chanté, où il est adoré, où sa parole est aussi donc apporté ainsi. Nous pouvons réaliser qu'effectivement, dans sa façon de pouvoir faire les choses, il est quand même extraordinaire. Et ce que nous voyons aussi, qu'il montre aussi dans le temps aussi à venir, c'est quand même extraordinaire. Et si nous nous posons la question, nous pourrons savoir, mais en fait, qu'est-ce que nous faisons maintenant dans ce temps, dans cet espace de temps dans lequel, vous ou moi, nous nous trouvons ? Qu'est-ce que nous faisons ? Pourquoi, effectivement, nous sommes là ? Et quelle est la chose qui soit vraiment plus importante pour nous, en fait, dans ce moment ? Et puis bon, c'est vrai qu'on est né depuis un certain temps, et puis bon, on a eu à pouvoir peut-être faire des études, faire cela, effectivement. Et puis, c'était le moment où on a eu à pouvoir trouver du travail. Ce sont des choses qui sont normales dans notre vie, parce que c'est la chose de ton enfant, tu gagnes à ton pain, c'est vrai. Mais bon, maintenant, on a eu à pouvoir s'acheter des maisons, on a eu des enfants aussi, effectivement. La question de pouvoir savoir quelle est la chose qui est encore plus importante pour nous. Pourquoi nous continuons pour pouvoir ? Parce que c'est vrai, nous désirons, Seigneur, augmente-moi quand même les jours de la vie. Je vais quand même vivre longtemps. Je crois que chacun de nous ici a cela dans son cœur. Seigneur, il donne encore plus de jours. Je veux encore, quand on a un anniversaire, Seigneur, prolonge encore. Alors, on se pose la question, c'est entre nous, on se pose la question, pourquoi nous demandons que le Seigneur prolonge nos jours ? Il faut quand même qu'en ce moment, on se pose la question. J'aime beaucoup cet homme ici. Je n'ai pas dit qu'il faut penser à la défense, mais j'aime beaucoup cet homme ici. Un homme sage, dis-nous, de Solomon. Solomon, il regarde, il regarde, il tourne en haut, en bas, gauche, à droite, il goûte, il goûte, et puis il crie en disant, mais vanité, de vanité, tout est vanité. Et ça, c'est écrit par cet homme-là qui, voyez-vous, c'est... Et puis, l'homme qui Dieu aussi a eu à pouvoir utiliser d'une manière parfaitement extraordinaire, comme Moïse, il dit, mais enseigne-nous à compter nos jours pour que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse. Pas autre chose, mais à la sagesse, dit Dieu. Donc, il faut que, vraiment, très sincèrement, que quand nous sommes même dans notre endroit, celle privée, celle, effectivement, où il n'y a personne autour de nous, mais qu'on soit sincère avec nous-mêmes, parce qu'il n'y aura personne avec vous, mais toi-même, quelque part dans ta chambre, quelque part dans ton coin, pose-tu la question, mais pourquoi vraiment je veux vivre ? Quel serait le but encore ? Je donne un an, que ma vie soit prolongée encore. Je vais vivre, par exemple, 10 000 ans sur la terre, mais pourquoi ? Alors, on doit quand même se poser, quand même, toutes ces questions-là pour savoir. C'est important parce que, à un certain moment, on doit s'asseoir quand même, examiner, parce que, on se dit, mais toutes ces choses ici, ça sert à quoi ? Parce que souvent, on ramasse, on demande et on prie. En fait, on ne le sait pas tellement très bien, pourquoi nous, nous prions. Et bien voilà, c'est que, ne vous sentez pas mal à l'aise, aujourd'hui, on va être très, très, très bref, parce qu'on est intéressé un peu, mardi, longtemps, on court et puis on va rentrer à la maison. Ne vous sentez pas mal à l'aise. C'est dit que, quel est donc le but ? Parce que, quand nous demandons quelque chose à notre Seigneur, la parole de Dieu nous dit une chose merveilleuse. C'est vrai, non ? Si nous demandons quelque chose à notre Dieu, selon donc ça, nous sommes sûrs et certains que Dieu nous... Ah, ah ! Si nous écoutons, nous savons ce que nous avons demandé, n'est-ce pas ? Alors, mais, c'est-à-dire que nous devons demander quelque chose, c'est long. Ah, ah ! Maintenant, moi, je vais vivre longtemps. Ah, mais oui ! Je dois demander à Dieu, Seigneur Dieu, oh, protège-moi, que ma vie soit longue. Mais qu'elle soit longue, pourquoi ? Alors, c'est ça, que Dieu te bénisse, mon bien-aimé, à moi. Que cette vie soit longue, vous ne voyez pas, ça n'est pas mal à l'aise, parce que les gens ont peur de la mort, vous voyez, c'est ça le problème. Quand on commence à se poser ces questions, on commence à se dire, ah, ah, ah ! Non, 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 c'est important pour qu'on comprenne pourquoi nous sommes là aussi. C'est vrai quand même. Vous voulez que Dieu fasse quelque chose pour vous dire, je vais demander, mais quand tu... Même quand tu demandes quelque chose, nous, en tant qu'enfant de Dieu, on doit demander quelque chose, c'est bien, c'est utile, et c'est utile pour qui ? D'abord, c'est utile pour qui quand nous demandons ? Parce que vous savez, dans les Saintes Écritures, le Seigneur a dit lui-même, chercher premièrement, et ça, voilà, et puis après, toutes ces choses seront données par... Donc, d'abord, ce que je vais demander, c'est d'abord pour moi-même. Donc, vous voyez, frère, parce que nous demandons mal, Seigneur, fais, Seigneur, fais, et Seigneur, fais, Seigneur, tu te vois, toi. Mais Dieu t'a dit, non, non, vois-moi. C'est d'abord, j'aime Dieu, frère, nous, les mots, il est trop beau. Vous savez, il y a des choses qui sont comme un paradoxe, avec Dieu. Ça n'a pas une chose que l'anthologie, c'est un paradoxe, mon frère. Et quand on arrive à ce que nous entendons maintenant, quand vous sentez que Seigneur, c'est que Dieu est en train de faire un travail pour vous, que Dieu te bénisse, et te ramène à quelque chose que tu prends conscience, de ce que Dieu est pour toi. Vous vous souvenez, lorsque la famine s'est donc frappée là-bas en Israël, il y avait ces prophètes ici du nom d'Élie. La famine, et puis il n'y avait plus de manger, le corbon, on donnait le pain, il n'y avait plus de pain. Et puis Dieu dit à son serviteur, Élie, il dit, lève-toi, va à Saint-Église. Vous vous souvenez ? Il dit, j'ai ordonné. J'ai toujours aimé cette façon de parler. Vous vous souvenez ? Donc on les signe parce que vous le savez. Il dit, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. J'ai dit, Seigneur Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Oh, que tu es bon, mon Père. En fait, il a dit que cette femme-là, donc lui, il lui a ordonné de prendre soin de son serviteur, le prophète Élie. Mais la dame, j'ai dit que dans le son, j'ai vu Élie qui vient, je cuisinais et tout ça. Non. Il m'a dit que je cuisinais et puis je lui ai apporté à l'autre côté. Non, elle n'a rien vu. Même pas entendu. Parce qu'il était l'intérêt de ramasser son bois. Et qu'il n'avait rien. Dieu est bon, mon frère. Il y a des chemins tout tracés en trois, frère. Chose qui n'a rien à voir avec ce que l'homme peut penser. Mais que le Seigneur, notre Dieu, nous a révélé. Là-dedans, c'est à l'intérieur qu'il a placé les choses. Oh, frère et sœur, ne perdons pas notre temps pour des futilités, frère. On doit racheter les temps. Nous, nous sommes de l'être conscients qu'un jour, nous partirons. Les autres ne sont pas conscients de cela parce qu'on doit encore continuer à pouvoir danser. Il n'y a pas de problème, laisse-les dans les festins qu'ils font. Mais toi et moi, nous sommes loin de ces choses. Je ne sais pas si... C'est quand même extraordinaire de voir comment... Oui, 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 oui. Ceux qui sont des dieux, ils se tiennent loin de tous. Ceux qui sont... Évitez ces siècles-là. C'est écrit. Je vais vous montrer la suite. C'est écrit dans la Bible. Oh, parfait. Donc, en fait, et voilà que... Comme le disant, nous devons avoir cette conscience. Non. C'est que les gens qui sont dans le monde ignorent, en fait. Ils ont des longs projets, des choses aussi immenses qu'ils pensent qu'on va... Parce qu'ils font toujours des grands dégâts. Ils peuvent même tuer les gens, comme faire planification pour tuer. Parce qu'ils veulent toujours avoir. Bon, tu tueras, tu tueras. Et puis après, s'il n'y a plus personne à tuer, tu vas tuer qui. C'est vrai. Parce que, bon, on était en planification de masse. C'est pas grave. Mais en fait, vous pouvez rien décimer. Parce que aussi Dieu n'a pas décidé. Vous ferez tout ce que vous voulez. Il y aura toujours un rejetant qui va pousser. Parce que c'est lui qui décide, c'est Dieu. Alors, je disais effectivement que là, nous comprenons. Ils ont cette pensée de pouvoir faire large. Et puis, je disais, nous pouvons faire ceci et ceci. Mais nous, en fait, effectivement, qu'est-ce que nous avons comme conscience ? Nous avons une certitude. Et nous sommes conscients, nous, par les autres. C'est pour ça que nous ne nous allons pas dans leur débordement, de dépouche, et faire ce qu'ils veulent faire dans ce débordement-là. C'est pour ça que j'ai dit toujours, frères et soeurs, vous soeurs, vous jeunes soeurs, vous frère d'amour, je ne comprends pas. Si je suis peut-être un peu dit, il est du Moyen-Âge, il n'y a pas de problème. Mais Dieu, ça c'est quand même vrai. On ne dit pas ça pour vous faire plaisir. Mais quand Dieu vous a créé, il vous a quand même créé joli, non ? Amen ! Est-ce qu'il y a plus grand artiste que Dieu ? Jamais ! Alors, pourquoi vous allez chez... Enfin, bref. Ne vous fâchez pas, je ne sais pas pourquoi. Vous allez prendre encore le pinceau. Est-ce que Dieu ne sait pas utiliser le pinceau ? Qui est le plus grand dessinateur ? Avez-vous déjà regardé une fleur rose ? Regardez même la feuille simplement. Avec les nervures, les limbes, tout ça, tout ce qu'il y a d'intérêt. Comment une feuille se présente. Regardez là, rien qu'une feuille verte, sans même de couleur, elle est jolie. Bien dessinée. Chaque chose que Dieu a fait, vous la voyez, c'est toujours avec une... Même les fleurs, simplement, regardez, prenez-la, regardez-la. Dieu a pris soi-même. Parfois, tu vois comme ça, une petite couleur rouge, là, bien à l'intérieur. C'est un expert, non dessinée. Donc, il sait, effectivement, donner la forme, la meilleure forme, effectivement, qu'il donne. Est-ce que vous comprenez ? Donc, vous n'avez pas besoin de toutes les prostituées qu'on voit, effectivement, qui vont faire n'importe quoi, qui doivent être des exemples pour vous. Vous connaissez ? Avec la poudre. Vous pouvez faire les plus belles, les plus belles femmes avec la poudre. Il peut mettre quatre, cinq, six couches. D'abord, quand tu la vois, tu dis, oh, celle-là, je ne peux même pas demander la main. Elle dit, attends, tu vas simplement pour acheter le pain dans la... Et c'est un pharmacien, tu retournes. Et les trucs, parce que quand ils se promènent avec, ils ont un grand sac. Dans ces sacs-là, il y a la poudre, il y a les fonds de teint, hein. Il y a les, je ne sais pas moi, tous les différents sortes de trou avec des peintures, des trous aussi, de cela. Oui, ne vous fâchez pas. Bon, c'est comme ça que, dans les sacs, quand c'est là, alors ils rentrent dans la salle de bain. Première couche. Deuxième couche. Je me suis dit, j'ai dit, Seigneur, une seule femme avec huit couches, mais sa peau ne respire pas. Alors, elle te montre bien, elle fait peur, et puis elle prend son crayon. Rentrez là. J'ai dit, mais vous n'avez pas peur que vous pouviez percer l'œil même à cette éloignée. Et puis, il y en a, c'est qu'il peut même le faire repasser. Les saucisses, ils disent, encore, encore, encore. Pour te montrer que j'ai du souci qui passe là-bas, et puis ils regardent, et puis ils vendent les yeux comme ça. C'est comme ça. Et quand toi, tu vois ça, tu vas vendre tous tes vêtements, parce que tu dis, j'ai trouvé la perle rare. Ah oui, tu deviens fou. Tu n'écoutes même pas les conseils des papas et des mamans, des mamans, des papas, ou des grands-pères, ou de l'oncle, je ne sais pas moi, qui c'est là. Tu deviens fou. Maintenant, il n'y a pas de problème, on te donne. Tu prends. Mais quand tu pars avec, bon, elle va quand même dormir. C'est là que les problèmes commencent. Bon, c'est peut-être, voilà, aujourd'hui, je ne vais pas bouger, je garde ça. C'est bien, mais le matin. Lorsqu'il plonge la tête dans l'eau, et qu'il soulève les yeux, c'est les jours et la nuit. Parce que tu ne sais plus qui est-ce que tu as épousé. Parce que la personne que tu vois par rapport à celle que tu as épousée, c'est des personnes différentes. Vous savez, je ne vais même pas vous dire ça parce que vous allez être choqué. Mais c'est vrai, frère. Elle n'est pas à l'extrême, ça ne sert à rien. On n'a pas dit que la femme... Bon, je vais, en bref, prenez soin de vous. Mais n'exagérons pas. Soyez équilibrés. Il ne faut pas vous décider parce qu'on voit quand même qu'il y a des desseins. Je n'en sais rien, mais soit... La véritable femme, je ne sais pas pour aujourd'hui, elle doit être naturelle. Un homme vrai, il regarde la beauté vraie. Si une femme a beaucoup d'artifices, elle est fausse dès le départ et sera toujours fausse. Ah oui ! Bien sûr, d'abord, elle t'aimante, d'abord, avec toute cette poudre-là. C'est ça, sœur, parce que je suis jolie, parce que je vais cacher mes boutons. On sait que tout le monde a des boutons. Je ne sais pas, moi, je n'en sais rien. Bon, vous ne fâchez pas. Nous revenons. Alors, les gens du monde ne se rendent pas compte, effectivement, de ce qu'il en est. Mais vous, en tant qu'enfant de Dieu, je veux dire que de ceux qui sont des dieux, qu'est-ce que vous remarquez ? Vous savez une chose que, peu importe ce qu'on peut faire, même prendre des comprimés pour vivre, si ça va, 150 ans, mais un jour, on doit partir. Donc, tu dois être conscient que, un jour, peu importe, que tu le veuilles ou pas, que tu sois, je ne sais pas moi, que tu le veuilles ou pas, un jour, tu dois quand même partir. Ça viendra. C'est parce qu'avant, nous, il y avait aussi des gens qui nous avions été aussi avec, qui étaient aussi assis ici. Tu ne pouvais pas penser qu'ils allaient partir, comme toi, tu penses qu'ils n'allaient pas partir. Mais c'est parce que quand tu ne penses pas que tu vas partir, effectivement, c'est parce que tu n'as rien compris. Parce que que tu ne veuilles pas le chef, le responsable du monde et de la vie, il a déterminé que toi, ici, toi, ici, ce que tu es là, ce que tu saupoudres là, ça doit retourner à la poussière. Tu peux faire tout ce que tu veux, les tirer, les raccourcis, tout ce que tu veux, mais il va aller toujours dans la poussière. Alors, si je comprends cela, effectivement, alors, je dois maintenant me poser la question, alors, ma finalité à moi, elle sert à quoi ? Alors, nous parlions de Dieu, effectivement, dans ce que nous disons tout à l'heure. Regardez comment ce Dieu est quand même parfait dans sa façon de faire en revenant les sympathies. Il dit à qui j'ai ordonné à la veuve de pouvoir te nourrir. C'est quand même fort, hein ? Et Elie arrive là, il trouve donc la femme. Qu'est-ce qu'elle faisait, cette femme, effectivement ? Elle ramassait son bois. Nous parlions de cela en disant que, cherchez d'abord, premièrement, le royaume. Je suis des dieux, et toutes ces choses vous seront données. Parce qu'on sait poser la question à avoir des dieux. Viens, qu'est-ce que je demande à Dieu ? Parce que souvent, je demande quoi à Dieu ? Je demande des choses pour moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais de moi. Seigneur, fais ceci pour moi. Mais tu ne penses pas à... Mais qu'est-ce que moi, je peux demander pour ces dieux ? C'est un problème. Certainement, c'est vrai qu'on n'y pense pas beaucoup. On loue Dieu, parce qu'on veut que Dieu fasse ceci pour moi. Seigneur, pour que Dieu prenne soin de ma famille. Ça, il le fait. Parce que tu pries. Mes enfants voient à l'école. Seigneur, je prie, ils les gardent. La nourriture, la maison, ils donnent. Voiture, je mange beaucoup trop, donne la voiture, ils donnent. Maison, je commence à avoir des problèmes de travail avec les propriétaires, donne-moi une maison, ils donnent. Mais tu ne te poses jamais la question. Qu'est-ce que lui, il veut ? Il y a eu un homme. Je reviens avec Eli, parce que bon, on t'aime bien. Il y a eu un homme. Cet homme-là, il a vu aussi comment la gloire était, effectivement. Et puis, vous le connaissez bien, quand Dieu a voulu qu'il soit roi, ça, c'est important que nous comprenons. Qu'il soit, donc, il devait dire roi, donc, quand il est roi. Alors, maintenant, il devait demander quelque chose à Dieu. Comme vous le savez, tout homme qui devient roi ou, effectivement, s'il devient président, il a beaucoup d'ennemis, donc il cherche à pouvoir trouver le moyen. Comment éliminer tous ses ennemis et surtout avoir beaucoup de richesses pour être beaucoup plus puissant, encore davantage, ainsi de suite. Mais cet homme-là, lui, il s'est mis à genoux. Il a levé ses mains vers le ciel et il dit, « Seigneur, mon Dieu, je te demande seulement une chose. » Parce qu'il dit, mais comment pourrais-je, moi, conduire un peuple comme celui qui est ce peuple ? Parce qu'il a d'abord compris que ce peuple ici, ce n'est pas le mien. Ce peuple est à toi. J'ai vu comment tu as gardé, comment tu as eu à pouvoir dire, parce que mon père m'a raconté tout ça, puis je veux dire comment tu as été aussi avec mon père. Comment tu as conduit à cause de ce peuple ici ? C'est que tu aimes ton peuple. Alors il dit, mais comment moi, je peux arriver à pouvoir conduire ce peuple qui est à toi et ne pas tomber dans le problème avec toi à cause de ce peuple ? Parce qu'il dit, mais c'est lui qui vous touche. Ne touche, ne touchez pas, mais loin. C'est écrit comme ça, l'Epsom. Il dit, mais Seigneur, donne-moi la sagesse. Vous suivez ? Pourquoi ? Pour que je devienne un grand roi ? Non. Pour que je sache. Comment conduire ce peuple qui est à toi ? Il a simplement demandé quelque chose, pas pour lui, mais pour Dieu en fait. Pour satisfaire à ce que Dieu veut. Pour savoir comment plaire à ses dieux. Rien que pour Dieu. Et Dieu a regardé Solomène. C'est là qui a touché le cœur de Dieu. Il n'a pas demandé beaucoup de chameaux, beaucoup d'argent, beaucoup de femmes. Il n'a pas demandé ça. Il dit, mais Solomène, il dit, mais tu ne m'as même pas demandé la mort de tes ennemis. C'est écrit. Même pas la richesse. Simplement, tu es donné, parce qu'il s'était de tout son cœur. Tu m'as demandé la sagesse. Pour quelle raison ? Pour ta gloire ? Non. Pour que tu puisses savoir comment agir avec mon peuple et comment me servir. Simplement parce qu'il a demandé quelque chose qui plaisait à Dieu, pas qui c'est pour lui. Dieu lui dit, Solomène, à cause de cela, parce que tu as voulu avoir la sagesse, voilà, je te donnerai même plus que cela. Je te donnerai plus que la sagesse et aussi la richesse. Et tout cela, ainsi, ainsi, ainsi. Vous allez remarquer comment, Solomène, son règne était un règne de paix. L'argent ne manquait pas, l'or ne manquait pas, ainsi, d'ici, d'effectivement. Parce que d'abord, nous demandons toujours mal, en fait. On est souvent... Quand nous avons des problèmes, on pleura, Seigneur, fais-moi grâce, mes enfants, paix. Dieu te donne. Mais en retour, qu'est-ce que tu fais pour Dieu ? Maintenant, on a toujours toujours pensé à nous. Et pourquoi on ne peut pas aussi penser à Dieu ? C'est-à-dire qu'on se dit, Seigneur, cette fois-ci, nous voulons... On ne peut pas demander, donne, donne, donne. Seigneur, en tout cas, que tu sois glorifié dans ma vie. Je voudrais que, Seigneur, que tu m'aides moins à avancer comme tu le veux. Que je pense comme toi tu veux que je puisse penser. J'ai beaucoup pensé de moi-même. Parce que même quand je pensais quand même de moi-même, tu m'aides quand même. Parce que tu es un Dieu patient. Maintenant, en retour, aide-moi aussi. Que je pense comme toi tu veux que je pense. Qu'est-ce que Dieu veut que tu puisses penser ? Que nul en son cœur n'ait pas du mal contre son prochain. Que tout ce qui est vrai. Mais c'est ça que Dieu dit, non ? Donc moi, je ne me bats pour ça. Parce que je veux que Dieu obtienne ce qu'il y a. Alors, quand tu cherchais d'abord ce qui plaît à Dieu. Et c'est voilà qu'il envoie donc son serviteur vers cette femme. La femme qui était aussi dans le besoin. Lorsque le serviteur de Dieu arrive effectivement vers lui. La femme, elle, on ne nous a pas dit qu'elle avait une vision. Il voit cet homme qui s'avance. Mais c'est aussi une grâce quand un homme de Dieu s'approche de toi. Ce que c'est, nous parlons, c'est que le Seigneur, notre Dieu, a quelque chose qu'il veut apporter. C'est pour ça, le respect, la considération est quelque chose de très important pour que nous obtenions quelque chose de la part de Dieu. C'est nécessaire. Oui. Et voilà, quand il s'est approché, il dit à la dame, fais-moi un gâteau. C'est ce qu'il a demandé à la dame. Vous savez, la dame, il dit, mais nous avons tellement la farine, la famine ici chez nous. Vous savez ? Et là, j'ai sorti de ramasser quelques bois ici. Avec le peu que j'ai, la farine, avec un peu d'huile que j'ai là, je vais le faire pour moi et mon fils. Et comme ça, quand nous allons manger, nous allons donc mourir. Vous voyez déjà la pensée qu'elle avait ? Les désespoirs. Mais Dieu est l'espérance. Elle ne s'est pas rendu compte que ces dieux-là, parce que vous savez, frères et soeurs, quand même cette femme-là, la veuve-là, n'était pas une veuve comme ceci, c'est qu'elle avait dans son cœur la crainte de Dieu, le respect de Dieu. Écoutez bien, la considération de Dieu, parce que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, pour que vous puissiez comprendre, effectivement, ce n'était pas que c'était un hasard comme ça. Non, non, non. Dieu avait dit, mais j'ai ordonné ce que Dieu connaissait la personne. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre, il a dit à l'Israël, il m'a dit, mais il n'y avait pas beaucoup de veuves, effectivement, en Israël, mais ce n'est pas dans Dieu. Il n'a pas envoyé son serviteur vers l'une d'entre elles, mais ça s'arrêta. Vous voyez l'importance, l'impact de cela, parce que quand vous écoutez, il dit, ah, non, c'est important que vous compreniez que Dieu sait ce qu'il fait, mais c'est toi de pouvoir maintenant te positionner. Frère et sœur, il ne va pas te supplier, mais toi, c'est à toi et à moi de devoir supplier, Seigneur, aide-moi à être conforme à ta volonté, pas conforme à ma volonté. Je ne sais pas, frère et sœur, mais nous avons une grâce parce que nous ne sommes pas encore partis, de l'autre côté, parce que si tu meurs aujourd'hui comme sa sœur, c'est un enfer que tu vas aller, tu vas pleurer là-bas, mais évidemment, tout ce que tu te bats ici, il faut de l'argent, je dois travailler ici, ça va te servir à quoi ? Rien ! Dieu nous donne encore la grâce maintenant, alors que nous sommes encore vivants pour changer ! Nous l'avons entendu jusqu'à Mardi, non ? Dieu ne nous envoie pas d'enfer. Ah non, 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 Dieu ne t'a pas créé pour l'enfer, il n'a créé, non, l'enfer a été créé pour Satan, c'est écrit dans la Bible, alors si aujourd'hui, toi, tu vas en enfer, c'est toi-même, alors vous dites, oh frère, c'est pas vrai, je reviens à Elie, puis nous allons prier, oh frère, c'est pas vrai, mais c'est 100% vrai, qu'est-ce qu'on nous dit ? Dans la Bible, le roman, il dit que le don gratuit des dieux, le don gratuit, donc gratuit, tu ne travailles pas, tu n'as fait aucun effort, quand c'était un cadeau, quand tu n'as fait aucun effort, tu es là, on t'est la porte, le don gratuit des dieux, c'est la vie, bon, maintenant, on nous dit qu'à côté des salaires, les salaires, parce que le salaire, c'est-à-dire que tu travailles, le salaire du péché, c'est quoi ? Voilà, c'est-à-dire quelque part, tu veux travailler, tu veux travailler, mais c'est vrai, pour aller où ? Mais en enfer, mais Dieu dit, oh, gratuitement, tu n'as pas travaillé, je te les donne, c'est pour dire que c'est toi-même qui te force le chemin vers l'enfer, tu travailles pour cela, c'est que Dieu te montre effectivement la voie qu'il y a là-bas, mais oui, mais bon, bref, alors, c'est comme ça que la femme, il dit, mais je n'ai que ça pour pouvoir faire avec mon fils, nous mangerons, et puis nous mourrons, cet homme de Dieu, lui, il n'a pas de la boule, il dit, mais tu ne mourras pas, déjà entendre cela, on me dit, je ne mourrai pas, je dirais gloire à Dieu, ah ben oui, et puis, mais c'est pas, mais c'est le mort, regardez ce qu'il y a d'un vieux, il n'a pas dit bon, comme on dit mon fils, ah, ah, vraiment, tu n'as que ça, bon, ok, alors, fais, vous mangez avec l'enfant, ainsi, non, non, il dit, la parine que tu as là, avec l'huile que tu as là, que tu veux préparer pour ton enfant, ainsi, pour que vous puissiez manger vêtement, il dit, mais va d'abord, enfin, il dit, mais l'homme de Dieu, il est quand même problématique, si c'était nous, dans notre génération, ben, on téléphonera à deux frères, il s'est dit, je crois que les pasteurs, commencent à avoir un problème, est-ce que vous l'avez, vous l'avez vu ce jour-ci, vous ne voyez pas comment il réagit, ces derniers temps, frères, ah oui, c'est comme ça que vous êtes, mais maintenant, c'est bizarre, il commence, c'est bizarre, c'est bizarre ça, qu'est-ce qui se passe, frère, ce n'est pas comme ça quand même, et puis ce n'est pas spirituel ça, eh ben oui, eh ben oui, c'est comme cela que, cet homme, il dit à la femme, il dit, mais va d'abord, avec cette farine là, prépare-moi un gâteau, viens d'abord, me l'apporter à moi, on dirait que cet homme, n'a pas de compassion, ben oui, c'est sûr, voyez-vous frères et sœurs, vous avez un souci, un problème en fait, vous prenez vos pensées, comme c'était les pensées de Dieu, dans votre façon de voir les choses, effectivement, et de prendre des décisions, frères et sœurs, nous sommes loin de la pensée de Dieu en fait, et que nous ne comprenons pas, parce que, humainement parlant, ça ne se fait pas, hein, tu viens quand même chez une personne, quand même, tu dois avoir la compassion, il a un petit enfant, je ne sais pas quel âge, il avait entendu, son petit garçon, il va s'aimer que ça, toi tu lui dis, prépare d'abord pour moi, 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 on va dire, mais il est égoïste, prépare d'abord pour moi, tu viens avec ici, je mange, et puis, si tu vas mourir, tu meurs, mais, d'abord, mon estomac, moi, c'est un peu comme ça, qu'on peut comprendre, quoi, qu'allez-vous dire, qu'allez-vous dire, les frères, ça commence à travailler dans la boule, c'est pas possible, frère, vous trouvez normal, les critiques commencent, voyez-vous le problème, ce que, les diables, quand ils veulent vous avoir, ils vont commencer à vous montrer des choses, contre votre pasteur, voilà, il ne fait pas ça bien, voilà, quand il a dit ça, est-ce que vous trouvez, quand ça commence comme ça, frère, quand vous attaquez un homme qui sert à Dieu, vous êtes déjà perdu d'avance, parce que d'abord, vous ne pourrez jamais l'abattre, vous perdez votre temps, si c'est un homme qui sert à Dieu, vous pouvez mal penser de lui, le critiquer, parler des mains de lui, il ne va pas vaciller, ni à gauche, ni à droite, ni faire des choses pour te plaire, toi qui le déteste, non, ça, ce n'est pas lui, lui, il fait ce que Dieu lui dit de pouvoir faire, ça te plaît, gloire à Dieu, ça ne te plaît pas, alléluia, donc, non, mais c'est vrai, frère, et ce qui était merveilleux, ce qu'il dit à la femme, une chose, il dit, prépare-moi d'abord le gâteau, l'huile et la farine qui est dans ta maison, ne va pas manquer, ce qui s'est passé avec la femme, c'est quoi, vous savez, les autres femmes n'auraient pas obéi, mais celle-là, Dieu avait préparé son intérieur, elle a écouté, elle a obéi, vous savez ce qu'elle a fait, elle n'a pas d'abord fait pour son enfant, pour dire, voilà, je vais pour moi, non, 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 il a d'abord préparé, pour pouvoir obéir à la parole de Dieu, il a donné tout ce qu'il avait, à cet homme de Dieu, parce qu'il a parlé en disant, fais-moi le gâteau, elle ne sait pas regarder à elle-même, en disant, non, mon fils, moi, je vais mourir, parce que si je donne tout ça à cet homme ici, ce n'est pas possible, c'est un homme de Dieu, il ne peut pas m'envoyer quelqu'un comme ça, qui va d'abord prendre des mois avec mon enfant, qu'on puisse mourir, qu'elle lui mange, elle n'a pas dit ça, frères et sœurs, le problème, c'est que nous sommes têtus, quand quelque chose ne nous plaît pas, on trouve des chapitres versés, des césiers de cela, pour simplement justifier notre, en fait, on sait quand même quelque part, qu'à nous, quand même, ce n'est pas possible, pas bon, mais tu veux justifier ta façon de faire, et voilà que, elle a fait cela, quand il y a mangé, la femme est rentrée sur la maison, qu'est-ce qu'elle a trouvé, la farine qui ne faisait qu'augmenter, l'huile qui ne faisait qu'augmenter, de plus en plus, et c'est vrai, ce que nous avons entendu, quand on a dit, mais d'abord, le royaume des cieux et sa justice, et les autres choses, vous se redonnez, pas déçus, donc changeons notre façon de pouvoir prier, changeons notre façon de pouvoir voir les choses, c'est vrai frère, vous savez, c'est quand même extraordinaire, l'homme, et l'homme, il marche, et souvent, je termine par là, et souvent, quand il sert Dieu, il n'essaie pas vraiment, profondément, faire la différence entre Dieu, et la nature de l'homme, qu'il anime en fait, c'est ça, le combat que nous avons, mon frère, bien que, le Seigneur nous le dit, dans les Saintes Écritures, non, on a difficile, on dit alléluia, amen cela, mais après, non, parce que, la partie charnel, prend les dessus, et on a l'impression qu'effectivement, que ce que Dieu nous dit, c'est bien beau quand on est dans l'église, dans le lieu où nous sommes, mais quand nous sortons, ça devient difficile, mais non, mon frère, si on apprend ici, c'est pour notre vie, donc, ce qu'on a appris ici, quand on sort, c'est pour le mettre en pratique, c'est comme ça que tu réussiras, il dit, mais dites, c'est ce que tu as, il s'y a dans ce que tu entreprendras, tu feras en conformité avec la parole de Dieu, que tu as entendu, donc, cherchons d'abord, parce qu'on pleure, Seigneur, j'ai des épreuves, c'est vrai, les épreuves, c'est bon pour le mettre, d'abord, posez la question, qu'est-ce que moi, je fais pour Dieu dans cela, le Seigneur, malgré les épreuves qu'il était, mais la créature, il nous fait savoir qu'il ne s'est jamais rébellé, vous savez ce qu'il a dit, quand il était dans les jardins, il a prié d'abord, en disant, si cela était possible, que cette coupe soit gagnée de moi, et puis il s'est rattrapé, oui, parce qu'il était homme, et puis il était Dieu, 100% homme, 100% Dieu, lui-même monde déçu, mais c'est vrai, si cela était possible, que cette coupe soit l'un des mois, toutefois, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi, c'est sûr et certain, et vous remarquerez très bien, nous terminez pour les vents, que, parce que, il a accompli, la volonté de Dieu, qu'est-ce que la Bible dit, il verra une postérité, et il prolongera ses jours, aujourd'hui, où nous parlons, il est toujours vivant, qui est vivant, mais ton parent, rédempteur, est-ce que vous comprenez, parce que, il ne sait pas regarder, à lui-même, non, il a regardé, ce que, Dieu a voulu, qu'il puisse faire, c'est pour ça, il dit que, dans le rouleau du livre, il est question de moi, mais toi aussi, sois con, c'est pour ça, frère et soeur, ce qui fait, que nous ne sentons pas, cette unité, c'est parce que, nos pensées sont diverses, nous sommes là, nous venons pour un but, frère, prie pour moi, parce que j'ai un problème, avec, je ne trouve pas le travail, prie pour moi, mais c'est vrai, je prierai pour toi, on priera tous pour toi, tu auras du travail, mais tu veux que pour le travail, on ne voit pas, frère, en tout cas, nous avons ce soir, prions pour que, le Saint-Esprit, il soit encore en moi, je veux cela, on ne voit pas beaucoup de frères, et ça comme ça, on vient ce moment-là, on s'assied, on regarde, on écoute, alléluia, amen, et bien, inquiète, nous prions pour notre impénie, bien qu'il y a un malade, c'est bien, on prie pour le malade, c'est écrit, mais pour votre avancement, j'aurais aimé entendre, certaines demandent, j'ai besoin de battre un Saint-Esprit, je sens que, la flamme diminue, il faut que la flamme augmente, l'autre Seigneur, je voudrais que, le don que tu m'as donné, un beau compris, je n'entends pas ça, oh, je vais réussir le premier, c'est bien, oh, je vais avoir le travail, le superintendant, c'est bon, je vais avoir ceci, c'est bon tout ça, ça c'est bon tout ça, je, 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 mais pour lui, qu'est-ce que l'on fait pour Dieu ? C'est vrai, quelque part, nous sommes égoïstes, oh, pardon, nous sommes égoïstes, frères et sœurs, nous pensons toujours à nous-mêmes, on s'assied là, on s'est plaint, parce que, bon, les frères traînent, je ne traîne pas plus dans l'entendant, on s'est plaint, parce que peut-être, on n'a pas chanté, comme tu voulais qu'on chante, effectivement, vous plaignez toujours, parce que moi, on n'a pas fait comme moi, je vois, on n'a pas fait comme ceci, et aujourd'hui, je ne sais pas sentir, parce que, moi, 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 c'est à toi de ne pas sentir, tu ne chantes pas des cantiques, pour que tu sentes, toi, je chante des cantiques, pour que Dieu soit glorifié, d'ailleurs, aujourd'hui, tu vois, quand frère Christian Anthony, je ne sentais rien, mais lui, il était sous l'onction, c'était pour son Dieu, il n'y en a pas dit, qu'il chante, pour que tu sentes quelque chose, tu n'as même pas été droit devant Dieu, tu vas sentir quoi, tu es devenu comme un canard, où on met de l'eau, ça ne rentre pas, ça coule au-dessus, c'est normal, vous comprenez, mais c'est toi qui vas venir avec la flamme, Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, à Dieu du ciel, je priais, je priais pour que, quand je serai la moine, que je sois une flamme, pour enflammer ma voisine, pour enflammer mon voisin, mais c'est vrai, il faut ça, il faut ça, pas que oui, on me donne un secondaire, toi, toi-même Seigneur, fais de moi, fais de moi, fais de moi, que Dieu vous bénisse, les bonheurs, nous allons prier, alors que Dieu vous bénisse, mon grand, viens, il y a un cantique que je voudrais, si c'était possible, de chanter, vous le connaissez, ouvrez vos portes et du tombeau, Jésus, pareil, oh qu'il est beau, il révit, oh merde, vous le connaissez ? Si tu connais, non ? Merci, mon goût. C'est le 172, dans les phases, 172, Ouvrez vos portes du tombeau, Jésus, 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 oh qu'il est beau, il revit au merveilleux, le péché, l'enfer et la mort, en vain, on unit leur effort, mon rédacteur, s'éveilleux, il vit, je sais qu'il vit dans mon cœur, je sais que mort est dans ta vie, il vit, il vit, je sais qu'il vit dans mon cœur, je sais qu'il vit, je sais que mort est dans ta vie, il vit, c'est pour moi qu'il a tant souffert, il m'a délivré de l'enfer, je sais qu'il vit dans mon cœur, je sais que mort est dans ta vie, il vit, il vit, je sais qu'il vit dans mon cœur, je sais que mort est dans ta vie, il vit, je sais qu'il vit dans ta vie, je sais qu'il vit dans ta vie, de mort sauvre puis-je douter, sa mort mais c'est pas vrai, au temps mon corps descendra, mais christ le ressuscitera, Où la vie est fermée Il vit dans mon cœur Je sais que mort est dans ta vie Il vit, il vit, je sais qu'il vit dans mon cœur Moi je sais que mort est dans ta vie Il vit, il vit Moi qui viens loin de se sauver Cherchant vers la paix et le bonheur Entends sa voix t'appeler Ton âme vive privifiée Pour te donner la liberté Et la gloire éternelle Il vit dans mon cœur Je sais que mort est dans ta vie Il vit, il vit, il vit, je sais qu'il vit dans mon cœur Je sais qu'il vit, je sais que mort est dans ta vie Il vit, il vit dans mon cœur Je sais que mort est dans ta vie Il vit, il vit, il vit, je sais qu'il vit dans mon cœur Je sais qu'il vit dans mon cœur Je sais que mort est dans mon cœur Je sais que mort est dans mon cœur Il vit dans mon cœur Merci.